Bonjour à tous, aujourd'hui on va rapidement répondre aux questions et rétablir la vérité sur un sujet qui concerne de nombreux français et étrangers au quotidien et voir les vraies conditions pour rester LMNP et ne pas passer LMP, c'est-à-dire l'ourmeublé professionnel. Alors je parle de vraies conditions parce que sur internet c'est un peu flou et il y a même des sites qui donnent des informations fausses. Bref, ça fera l'objet d'une vidéo à part, mais concrètement quand vous passez l'ourmeublé professionnel, et bien sur l'année sur laquelle vous êtes, parce que vous pouvez très bien alterner entre l'ourmeublé non professionnel et l'ourmeublé professionnel une année sur l'autre, vous allez avoir les prélèvements sociaux qui vont être transformés en cotisations, donc des TNS, travailleurs non salariés, donc vous allez payer l'URSSAF, donc on n'est plus sur un taux de prélèvement à 17,2% mais plutôt autour des, entre 35 et 45% selon le montant des résultats, et vous allez aussi avoir au niveau des plus-values, des plus-values de professionnels, c'est-à-dire que vous ne serez plus sur les plus-values des particuliers qui sont quand même, disons-le, plutôt avantageuses, mais vous allez passer sur des plus-values de professionnels, donc il faut être vigilant à ne pas changer de statut, et pour ça il faut comprendre comment rester dans un statut de l'ourmeublé non professionnel. Alors la réponse elle va être très simple, la voici. Soit vous devez percevoir moins de 23 000 euros de recettes brutes, c'est-à-dire loyer plus charge plus éventuellement TVA, si votre activité est soumise à TVA, donc quand on dit 23 000 euros, c'est bien 23 000 euros tout compris. Soit vous avez plus de 23 000 euros de recettes, mais il faut simplement que vous ayez moins de recettes meublées, enfin issues des locations meublées, que de salaires moins charges. En gros quand je dis salaires moins charges, ça va être par exemple quelqu'un qui a 100 000 euros de salaire, et qui du coup vous savez fait soit les frais réels, soit les 10%, et bien du coup s'il a 100 000 euros au moins 10%, ça fait 90 000, ce sera 90 000 qui sera retenu. Donc si cette personne a 80 000 euros de recettes issues des locations meublées, et 90 000 euros de salaire net après déduction des frais, et bien il sera non professionnel. C'est aussi simple que ça. Maintenant si on regarde le BOFIP, c'est-à-dire la Bible des réponses sur la fiscalité, on va voir plusieurs choses. Alors on va pas lire tous les paragraphes, je vous invite à y aller si vous souhaitez vraiment tout lire dans le détail, mais je vais essayer de raccourcir pour rendre la vidéo un petit peu plus agréable à écouter. Donc finalement, quand on voit le montant minimal de recettes, qui est le grand A, on se dit ok, ça veut dire que si on a moins de 23 000, on est tranquille, si c'est plus, il faut juste avoir plus de salaire. Alors il nous explique que c'est les salaires, mais c'est aussi les pensions de retraite, que c'est aussi les bénéfices industriels et commerciaux non liés à la location meublée, par exemple si vous êtes commerçant, ou bien alors je sais pas, vous avez un salon d'esthétique, et que vous êtes tout simplement un indépendant ou un entreprise individuelle, ce sera des bénéfices industriels et commerciaux, mais ce sera considéré comme des salaires à ce moment-là. Bon voilà, il y a pas mal de choses, donc ça c'est donné dedans. Ensuite, on apprend que si dans un même foyer fiscal, vous avez plusieurs personnes qui ont des locations, enfin des biens avec des locations meublées, on va apprécier les recettes du coup au global sur le foyer fiscal, mais aussi les salaires. Donc ça s'apprécie vraiment par foyer. Là où il faut être vigilant, c'est par exemple si avant vous aviez un couple qui n'était pas marié, qui percevait chacun 22 000 euros de recettes, de son côté ils étaient non professionnels, s'ils se marient, demain ils vont avoir 44 000, ils seront professionnels les deux. Il n'y a pas un membre qui peut être non professionnel et l'autre qui peut être professionnel. Donc voilà, ça attention pour les personnes dans les foyers fiscaux. Ensuite, il nous explique ce qu'on a dit tout à l'heure, les prépondérances des recettes. Le point important, le grand C, correction à apporter aux recettes. C'est-à-dire que si vous commencez votre activité en cours d'année, par exemple on va dire que vous louez un bien de septembre à décembre, donc sur 4 mois, et que vous encaissez 20 000 euros de recettes, on pourrait se dire sur l'année 2022 par exemple, de septembre à décembre, j'ai encaissé 20 000 euros de recettes, ça va, je suis à moins de 23 000. Mais attention, il y a la loi du prorata temporis, ça veut dire que le fisc va apprécier à l'année, c'est-à-dire que c'est comme si ces 20 000 euros perçus sur 4 mois étaient multipliés par 3 pour aller jusqu'à 12 mois, donc ils vont retenir 60 000 euros. Donc ça veut dire que si vous avez moins de 60 000 euros de salaire, minoré des charges, vous allez être professionnel. C'est pareil quand vous vendez, et ça il faut être très vigilant parce qu'à la revente, il y a l'histoire des plus-values, en fait, on va prendre l'ensemble des recettes sur 12 mois. C'est-à-dire que si sur l'année de la vente, vous vendez par exemple au mois de mars, et que vous avez encaissé 15 000 euros jusqu'en mars, ils vont se dire, ah, si on fait x4 pour arriver à 12 mois, ça va nous donner 60 000 euros à nouveau. Donc ils retiendront ça. Et si vous êtes considéré comme professionnel sur l'année, vous allez avoir la plus-value des professionnels. Donc attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre pas mal de choses. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller creuser et lire un petit peu plus en détail. Sinon, si vous avez des questions complémentaires et que vous n'arrivez pas à trouver vos réponses, vous pouvez toujours contacter mon cabinet, donc Anier et Patrimoine, sur le site www.anier-patrimoine.fr et venir nous questionner et on se fera un plaisir de vous rappeler et prendre un rendez-vous de conseils avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501